Vous êtes en Matthieu chapitre 22, le titre du message c'est « Celui qui vient », « Celui qui vient ». Je tire ce titre d'un verset dans Jean 6 au verset 35 « Et Jésus leur répondit, je suis le pain de vie », un verset très connu, « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif ». Je vais faire un message qui touche le salut, la repentance, la repentance des péchés et tous ces thèmes un petit peu parfois qui sont nébuleux. Et on va relire, vous êtes en Matthieu 22, on va relire à partir du verset 1. Juste quelques versets, je ne veux pas parler de tout le chapitre, c'est impossible, on a un serment, c'est trop dense. Mais j'aimerais parler en fait du début de la parabole des noces et faire un parallèle par rapport au salut. Donc au verset 1, Matthieu 22 au verset 1, Jésus prenant la parole, continua à leur parler en parabole et dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces de son fils ». Et il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui avaient été invités aux noces, mais ils ne voulurent point venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. « Dites à ceux qui ont été invités, j'ai préparé mon dîner, mes taureaux et mes bêtes grâces sont tués et tout est prêt. Venez aux noces ». Juste la première partie de la parabole, juste une parabole qui représente des choses terrestres qui semblent être tout à fait simples. Mais en fait, c'est quelque chose de très profond en fait. Bien sûr, tout est profond dans la Bible, tant qu'on y croit. Si on y croit, tout est profond. Mais il y a certaines choses qui sont très compliquées dans la Bible, comme certains passages dans Zacharie ou dans Daniel, des choses qui sont très très denses spirituellement que je sais qu'il y a certaines choses que je ne comprends pas personnellement, sans qu'on m'explique, mais il y a des choses plus simples. Et il y a certaines paraboles qui sont habillées de simplicité, mais qui en fait font écho à des choses célestes très profondes en fait. Et c'est ça, Jésus est un excellent enseignant, c'est le maître absolu dans cet art de la prédication, parce qu'il est capable de nous révéler les vérités les plus profondes de l'univers. Parce que là, en l'occurrence, il s'agit du salut. Je vais faire une application du salut, parce que je pense que c'est approprié. Le Christ nous révèle ces choses-là avec des comparaisons qui sont extrêmement simples. Et Dieu merci pour ça. Dieu merci, on peut tous comprendre le début de cette histoire. C'est comme une sorte d'histoire. Et donc tout est profond en fait. Et donc on va parler de l'évangile. Et avant de se lancer un petit peu dans quelques remarques sur Matthieu 22, j'aimerais faire une remarque préliminaire. C'est qu'il y a un seul évangile. Il n'y a pas plusieurs évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile. Et il n'y en a qu'un seul qui est vrai. En Galates chapitre 1, vous pouvez y aller si vous voulez, en Galates chapitre 1. Ici, on croit qu'il n'y a qu'un seul évangile. Il n'y a qu'une seule bonne nouvelle. Il n'y a qu'une seule façon d'être sauvé. Il n'y a pas plusieurs interprétations à ce sujet-là. C'est clair comme de l'eau de roche. Il n'y a pas d'ambiguïté. Aujourd'hui, on va dire exactement ce qu'on croit. Et il y a un seul évangile, comme la Bible le dit, en Galates chapitre 1, à partir du verset 6. La Bible dit, c'est Paul qui écrit, il dit, « Je m'étonne que vous abandonniez si promptement celui qui vous avait appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non qu'il y en ait un autre. Non, qu'est-ce qu'il y en ait un autre ? Non. Il n'y en a pas un autre. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. Voilà, c'est ça le problème. Mais quand nous-mêmes, ou un ange du ciel, vous annoncerez un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc, il y a un seul évangile. C'est celui qu'on a reçu. C'est celui qui est trouvé dans la parole de Dieu. Et donc, voilà, il n'y en a qu'un seul. Donc, vous pouvez revenir en Matthieu 22. Je vais vous lire Jean 3, au verset 12. C'est pour faire écho à ce que je disais tout à l'heure. Verset 12, Jésus dit, « Si je vous ai dit des choses terrestres et vous ne les croyez point, comment croirez-vous si je vous dis des choses célestes ? » Donc, voilà, on va parler de certaines choses en apparence terrestres qui reflètent une réalité céleste et éternelle. Bien plus grande que simplement une histoire d'un noce. Donc, voilà, on a plein d'exemples. Donc, on va parler de cette petite parabole. Donc, on va parler du salut. Donc, le Seigneur, dans cette parabole, choisit de comparer le salut à un homme dont le Fils se marie et qui fait donc une fête et un festin pour son Fils. Et le festin, c'est une sorte de représentation du salut. Et le Fils, c'est une sorte de représentation de Jésus. Et ceux qui viennent au festin, il y en a qui sont appelés à venir, ceux qui viennent et qui représentent en fait ceux qui viennent les inviter, ils représentent ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et qui sont nés de nouveau. Et donc, on va lire le verset 4. Parce que le verset 4, il est rempli de pépites. Verset 4, Matthieu 22, 4. Donc, le dîner, en question, l'objet du festin, c'est une sorte de représentation du salut. Et le Seigneur déclare, j'ai préparé mon dîner. Donc, le dîner, il est prêt. C'est déjà prêt. Il n'a pas besoin d'y ajouter quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin d'amener le dessert. Il n'y a pas besoin de proposer d'amener un plat. Tu as besoin que je fasse quelque chose ? Non, le dîner est prêt. Tout est prêt. Donc, on n'a pas besoin d'amener quoi que ce soit. Le dîner est prêt. Il n'y a pas besoin d'y ajouter le baptême. Il n'y a pas besoin d'y ajouter la communion. Le dîner est prêt. Il n'y a pas besoin d'y ajouter une confession à un prêtre. Le dîner est prêt. Le dîner est déjà prêt. Donc, est-ce que je veux que je mène une petite salade quand même ? Non, arrête quand même. Pas besoin. Le dîner est déjà prêt. Donc, j'ai préparé mon dîner, dit le Seigneur. J'ai préparé mon dîner. Tu ne peux rien faire pour te sauver toi-même. Tu ne peux rien faire pour aider à te sauver toi-même. Tu ne peux rien ajouter, ni les dernières touches, ni des petits détails. On ne peut rien faire. J'ai préparé mon dîner. Le dîner, il était déjà prêt. Et ce n'est pas un repas où chacun amène son plat, sa contribution et on met tout en commun. Non. Le dîner, il est déjà fourni. Et il faut simplement y venir. Donc, c'est une fête à laquelle on vient tel qu'on est. On a chanté tout à l'heure, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Et c'est exactement de ça. Je ne sais pas si la chanson est basée sur cette parabole ici. Mais bien sûr, le Christ dit lui-même, celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Celui qui croit à moi n'aura jamais faim. Donc, voilà. Au verset 4, la Bible dit, Remarquez bien, comme il n'est pas dit, achetez-vous un costard et venez. Ou rasez-vous et venez. Et lavez-vous, mettez du déo, soyez présentables et venez. Il dit juste, venez. Il dit juste, venez. Et l'idée de venir, c'est un thème dans la Bible. On va décrire, tout à l'heure, bien sûr, je vous ai donné un indice à l'intro du serment. Celui qui vient, c'est celui qui croit. C'est, d'après Jésus, c'est un thème. En Apocalypse 22, vous pouvez aller en Apocalypse 22. Venez honneuse. Venez. C'est un appel qui est fait. C'est un appel qui est prononcé à quiconque, à quiconque l'entende, à tout le monde. Apocalypse 22, verset 17, c'est un des derniers versets de la Bible. C'est sûrement un des versets les plus lus. C'est une des parties de la Bible qui est le plus regardée parce qu'on regarde le début. On regarde Genèse, chapitre 1, commencement, Dieu créa l'issue de la terre. Et puis, on va lire un petit peu. Puis, on va lire aussi le dernier, comment ça finit, en fait. Comment le livre finit. Et Dieu, très intelligent, il choisit de mettre ce message d'appel à la fin de la Bible, verset 17. Et il dit, l'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui l'entend disent aussi, viens. Que celui qui a soif, vienne. Et que celui qui voudra de l'eau vive, en reçoive gratuitement. La seule chose qu'on doit faire, c'est venir. Il faut venir. Jésus nous dit, et Jésus leur répondit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne mettrai point au dehors celui qui vient à moi. Celui qui vient, Jésus ne le mettra point au dehors. On est invité à venir. Et en Jean 5, 40, la Bible dit, il est là le problème. Parce que ça paraît merveilleux comme ça, c'est excellent. Mais il y a un problème par rapport à ceux qui sont invités. Parce qu'il faut envoyer d'autres serviteurs avec cet ordre. Encore de leur dire de venir. Jean 5, 40. Et vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. En fait, le problème, c'est que les gens ne veulent pas venir à Jésus-Christ. Et venir, ça veut dire croire en lui. Puisqu'il dit au verset 37, non au verset 35, pardon. Il dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Si on vient à Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'on croit en lui. On va parler de ça après. Donc, on vient à lui pour avoir la vie. On vient à lui pour être sauvé. On n'arrête pas de pécher pour venir à Jésus-Christ. Le garagiste, il ne dit pas, écoute, répare ton joint de culasse et ensuite tu reviens me boire. Le garagiste, il ne dit pas, répare ta voiture et reviens me boire. Le docteur, il ne dit pas, écoute, soigne-toi, guéris et ensuite tu viens me boire. Non, il ne dit pas ça. Le coiffeur, il ne dit pas, va te couper les cheveux et ensuite tu viens me boire. Non. On vient au sauveur pour avoir la vie. C'est ce que Jésus dit. Vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. Donc, on vient à Jésus pour avoir la vie éternelle. C'est lui qui fait la réparation. C'est lui qui fait cet exploit, cette guérison ultime de l'âme. Et c'est simple. Qu'est-ce que c'est simple ? Qu'est-ce que c'est simple ? Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc, la Bible dit de venir à Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle, pas une vie temporaire. On vient pour avoir la vie éternelle, ce sont entendus. Donc, on vient à Jésus par la foi. Et quand notre foi entre en contact avec la promesse de Dieu, on est sauvé. Il suffit d'y croire. On est sauvé de tous ses péchés et tous nos péchés sont effacés. Et il y a une doctrine qui est absolument malfaisante et absolument abjecte qui dit qu'il y a deux étapes pour être sauvé. D'abord, on arrête de pécher et ensuite, on vient au sauveur pour être sauvé. Et ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est un salut par les œuvres. Ça, c'est un salut par les œuvres. Parce que se détourner de son péché, c'est une œuvre, la Bible dit. C'est une œuvre. Vous pouvez aller en Jonah 3. Un verset assez connu en Jonah 3, le verset 10. C'est sans équivoque. On ne se détourne pas de ses péchés pour être sauvé. Jonah 3, verset 10. Or Dieu vit ce qu'il faisait. La King James dit, vit leurs œuvres. Ils étaient en train de faire des choses. Comment ils se détournaient de leur mauvaise voie. Et Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire et ne le fit point. C'est marrant. Il y a Dieu qui se repent aussi. Ça devient compliqué. Non. Se détourner. Là, Dieu se repent aussi. Il ne se détourne pas de ses mauvaises actions. Dieu n'a pas de mauvaises actions. Mais Dieu, il voit les gens de Nineve. Donc Dieu voit ce qu'ils sont en train de faire. Comment ils sont en train de se détourner de leur péché. Ça, c'est quelque chose qu'on fait. Mais c'est une œuvre. Et Dieu change la vie. On n'est pas sauvé par le fait de se détourner de ses péchés. Ça, c'est un salut par les œuvres. Et Romain 3 nous dit, au verset 27, « Où est donc le sujet de se glorifier ? Il est exclu par quelle loi ? Par la loi des œuvres ? Non, mais par la loi de la foi. Nous concluons donc, et j'adore ce verset, nous concluons donc que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » C'est sans équivoque. Ce passage parle d'être sauvé spirituellement parlant. Ce n'est pas une délivrance physique. Il s'agit d'être justifié à la vue de Dieu. Il s'agit d'être justifié, de se tenir juste devant le Seigneur. Et on n'est pas sauvé par les œuvres de la loi. Personne ne peut l'être, ça, c'est impossible. Et bien sûr, un verset qu'on utilise très très souvent, Éphésiens 2, 8 et 9, « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. J'ai préparé mon dîner. » C'est le don de Dieu. Venez. Il faut simplement venir. « Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Où est donc le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Le sujet de se glorifier, c'est exclu. C'est hors-sujet en ce qui concerne le salut. C'est impossible de se glorifier. Et si on est sauvé par le fait d'arrêter telle ou telle mauvaise action, effectivement, on peut commencer à avoir un petit peu de fierté en soi. Donc là, on a un sujet de se glorifier. Non. Malheureusement, c'est exclu. Non. On n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé simplement par la foi. On est sauvé gratuitement. Donc, on ne se détourne pas du péché pour aller vers Jésus. Jésus, ce n'est pas une alternative au péché. On se tourne vers Jésus par la foi pour être sauvé. Pour être sauvé. Et aucune quantité de repentance de ces péchés ne peut vous sauver, ni même aider à votre salut. Le seul qui a vécu cette vie parfaite, c'est Jésus. Donc, on lui fait confiance. S'il vous plaît, vous pouvez aller en acte 2. Donc, le sujet, on va parler du sujet de la repentance. Le sujet de la repentance, c'est un sujet mal compris. La raison principale, c'est que les gens y ajoutent toujours... Les gens, toujours. Beaucoup de gens, beaucoup de gens mal intentionnés ou de gens mal informés, y ajoutent toujours se repentir de ses péchés. Repentance des péchés. Or, cette phrase, elle n'est pas trouvée une seule fois dans la Bible. Le thème de la repentance des péchés existe. Mais, quand il y a marqué « repentez-vous » ou « repentez-toi » ou quelque chose comme ça, ils y ajoutent toujours, peu importe le contexte, « repentez-toi de tes péchés » ou « repentez-vous de vos péchés ». Or, cette phrase-là n'est trouvée vers le baptême aucune fois dans la Bible. Donc, ce n'est pas... Vous êtes en acte 2, normalement. En acte 2, au verset 37. Ça, c'est des versets qu'ils ont souvent utilisé pour enseigner un faux salut par les œuvres, une fausse idée de la repentance. Parce que juste repentir, comme ça, sans aucun mot après, c'est quelque chose de neutre, en fait. Repentir, c'est simplement dire changer, faire autre chose. Mais il faut savoir de quoi on change, de quoi on se tourne, de quoi on se détourne. Il faut savoir de quoi on change, vers quoi on change. Et en acte 2, au verset 37. « Et a entendu ces choses, ils furent touchés de componctions en leur cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Et Pierre leur dit, Pierre est en train de prêcher, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils demandent ce qu'ils doivent faire. Et Pierre leur lance un appel. Et comment est-ce qu'on répond à cet appel de Pierre ? « Repentez-vous, et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. » Et on a la réponse au verset 41. De quoi ils doivent se repentir ? Verset 41. « Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. » D'abord, ils ont reçu la parole. Ils ont reçu la parole. C'est de ça qu'ils doivent se repentir. Et ce jour-là, ils furent baptisés. Et ce jour-là, environ 3 000 âmes furent ajoutées aux disciples. Donc, ils ont reçu la parole avec bon cœur. Puis ensuite, ils se sont fait baptiser. Et donc, de quelle repentance il s'agit ici ? Arrêter de pécher ? Non. Se détourner de ses mauvaises voies ? Arrêter tel ou tel péché ? Non, non, non. Il ne s'agit pas de ça. Il ne faut pas ajouter ces mots. Pierre ne dit pas « Repentez-vous de vos péchés ». Est-ce qu'il y a marqué « Repentez-vous de vos péchés » ? Il n'y a pas marqué « Repentez-vous de vos péchés ». Or, c'est 41, on a la réponse. La repentance, c'est, on part de ne pas recevoir la parole vers recevoir la parole avec bon cœur. Et c'est tout ce que Pierre est en train de dire, en fait. Il dit « Repentez-vous ». Repentez-vous. Et ils reçoivent la parole. Et voilà la solution. C'était qu'ils reçoivent la parole. C'est ça la réponse à cette repentance. Il fallait se repentir de ne pas recevoir la parole. Et ensuite, la recevoir. C'est tout ce que Pierre est en train de dire. Et ensuite, on se fait baptiser. Quand on croit, on reçoit le Saint-Esprit. Mais c'est ça cette repentance ici. Il ne faut pas y ajouter quelque chose qui n'est pas dans le texte. C'est hors sujet. Il ne s'agit pas de se repentir de ses péchés. En acte 3, encore une mention de ce mot « Repentez-vous ». Acte 3, verset 19. « Repentez-vous donc et vous convertissez, afin que vos péchés soient effacés. » Pierre est en train de prêcher, encore une fois, qu'il faut se repentir et se convertir. En fait, il faut se repentir et se convertir. Parce que s'il dit juste « Repentez-vous », ok, de quoi ? On fait quoi ? Non, « Repentez-vous et convertissez-vous ». Ça veut dire que, quand on se convertit, on change. On ne croyait pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour ses péchés. On se repent de ça, de ne pas croire ça. Et on croit ça. C'est enfantin, ce n'est pas un mot mystique, se repentir. C'est simplement dire « changer ». Vous pouvez aller en acte 17, s'il vous plaît. On étudie le sujet de la repentance, ce sujet mal compris. Jusqu'à présent, on a la repentance dans le contexte de la conversion, dans le contexte de recevoir la parole de Dieu. On est dans un contexte de repentance vers le salut, de repentance qui concerne le salut. Pour l'instant, aucune mention de se repentir de ses péchés. En plus, la Bible dit bien « pour la rémission des péchés ». Donc, il semblerait qu'on ne peut pas s'octroyer soi-même la rémission des péchés. On ne peut pas se guérir soi-même. Il faut que quelque chose se passe. Et c'est pour ça que la Bible dit « repentez-vous et convertissez-vous ». En acte 17, encore une fois, 17 verset 30, acte 17 au verset 30, « Mais Dieu, ayant laissé passer ses temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes que tous, en tous lieux, se convertissent ». Et là, King James dit « se repentent ». Dans la Osterwald, il y a marqué « se convertissent ». Parce que ces choses-là sont interchangeables. Dans ce contexte-là, on peut autant utiliser « se repentent » que « se convertissent ». Ça veut dire la même chose. Parce que quand on se convertit, on change. Quand on se repent, on change. Et là, en l'occurrence, c'est une repentance dans le contexte de la conversion, donc de la croyance. Et j'aimerais aussi... Je vois qu'il y a marqué « que tous, en tous lieux ». En fait, Dieu, il laisse... Maintenant que ce temps d'ignorance est passé, il annonce à tous les hommes, aujourd'hui, on annonce à tous les hommes, en tous lieux, de se repentir et de croire en Jésus-Christ. Et ça, ça concerne tous les hommes. À moins que je me lise mal, mais je crois que vous avez la même chose dans votre Bible. Donc, cette doctrine calviniste, que cet appel n'est pas pour tous les hommes, c'est faux. Dieu, il appelle tous les hommes à la repentance. Il veut que tous les hommes soient sauvés, en tous lieux, même le pygmé, même n'importe qui, en fait. N'importe qui qui entend ce message doit répondre à Dieu en se repentant et en croyant en Jésus-Christ. Il doit répondre à cette... C'est une annonce qui est faite à tous les hommes. Jésus-Christ, il est mort pour tous les hommes. Il n'y a pas de distinction. Ceux qui croient en lui sont prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, mais ils ne sont pas prédestinés avant de croire. Tout le monde peut venir. Celui qui vient à moi. Non, pas toi. Non, celui qui vient à moi. Quiconque. Ça veut dire quiconque. Tous les hommes, en tous lieux, peuvent se convertir et qu'ils se repentent. Donc, qu'ils se convertissent et se repentent de quoi vers quoi ? Et qu'ils se repentent de ce qui les maintient dans la perdition. Ce qui les maintient dans le fait qu'ils ne sont pas sauvés et qu'ils se tournent vers ce qui fait qu'ils sont sauvés. C'est-à-dire croire. C'est-à-dire croire en eux. Donc, ils se repentent de quoi ? Pas de leur péché. Ils se repentent de leur non-croyance, de leur incrédulité en Jésus-Christ. Ils se repentent de ne pas croire en Jésus-Christ. C'est ça, se convertir. Et regardons le verset 34. Et voilà. La Bible répond, il n'y a pas besoin de camper sur un verset, puis de s'arrêter, puis de tout balancer en l'air. La doctrine du salut par grâce, par le moyen de la foi. Non, il faut juste lire un petit peu la Bible dans son contexte parce que juste après, au verset 34, il y a marqué « Il y en eut cependant quelques-uns. » Attends ce message, quelques-uns. L'annonce est faite à tous les hommes. Il y a sûrement plein de monde. Il y en a quelques-uns qui se joignirent à lui et qui crurent. Voilà la réponse de l'individu. C'est croire. Ils crurent. « Entre lesquels Denis juge de l'aréopage et une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. » Des gens se convertissent. Et vous pouvez aller en marque 1. Le Seigneur Jésus aussi emploie ce langage. Il emploie ce langage. Est-ce qu'il dit de se détourner de ses péchés ? Pas pour le salut. Pas pour le salut. Marque 1, 15. L'évangile de Marc, tout au début, verset 15. « Le temps est accompli et le royaume de Dieu approche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. » Ça n'a aucun sens de dire « Repentez-vous de vos péchés et croyez à l'évangile. » Non. « Se repentir », ça veut dire « Changer ». C'est-à-dire qu'il s'adresse à des gens qui ne croyaient pas à l'évangile et il leur dit « Repentez-vous ». Vous ne croyez pas, croyez. La Bible dit « Que dois-je faire pour être sauvé ? » Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Donc Jésus lui-même, il dit « Repentez-vous ». En d'autres termes, arrêtez de ne pas croire et mettez-vous à croire pour être sauvé. Vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. Donc, je ne veux pas dire non plus que les chrétiens ne devraient pas vivre n'importe comment. Pour autant, ce n'est pas ça qu'on dit. Ils ne devraient pas vivre comme le diable. Mais c'est simplement que changer sa vie, détourner de ses péchés, ne sauve pas. Ça ne peut pas sauver, c'est impossible. C'est impossible. Impossible. Sinon, ce serait un salut par les œuvres. On aurait sujet de se glorifier. Et la Bible n'aura aucun sens. Non. On se tourne de la non-croyance vers la croyance. On n'avait pas la foi en Jésus-Christ. On prend notre foi, on la met en Jésus-Christ. C'est rien de plus compliqué que ça. Et personne ne peut se repentir de tous ses péchés, de toute façon. Il ne faut pas rêver. On peut aller en psaume 17. En psaume 17, un verset très fort intéressant. Psaume 17 ou verset 15. Le Bible dit « Mais moi, dans la justice, je verrai ta face et je serai rassasié de ton image quand je me réveillerai. » Et la King James dit « Quand je me réveillerai with thy likeness, quand je me réveillerai avec ta ressemblance, que je serai... » Mais ça, c'est la résurrection. Quand on sera dans nos corps incorruptible, qu'on sera ressuscité entre les morts, qu'on se tiendra devant Dieu juste, totalement incorruptible. Là, seulement là, on pourra dire qu'on est sans péché. Là, on pourra se tenir honnêtement et dire « Je n'ai pas de péché. » Effectivement. Mais ce n'est pas encore passé, ça. C'est quand je me réveillerai pour se rassasier de son image. Et Romain 8, 19 « Car l'ardente expectative de la créature attend la manifestation des fils de Dieu, car la créature a été soumise à la vanité, non volontairement, mais à celui qui l'a soumise dans l'espérance. » On espère en Dieu, on croit en Dieu. Un jour, on va ressusciter. Et là, on sera glorifié, on sera parfait, on sera sans péché. Parce que la créature elle-même aussi sera délivrée de la servitude, de la corruption, Dieu soit loué, dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Quel verset incroyable. Quel verset, enfin ce n'est pas le bon mot, quel verset fabuleux, quel beau verset. Qu'est-ce que c'est un beau verset. C'est Romain 8, verset 21. C'est notre glorieuse espérance, quoi. Mais ça, ce n'est pas encore produit, ça. Pour l'instant, nous, on est encore dans nos chairs corruptibles. On n'est pas sans péché. On n'est pas sans péché. Et pour tous les fous furieux qui pensent, qui disent que je ne pêche plus depuis que je suis sauvé. Il y a des gens comme ça, qui disent « je ne pêche plus, je ne suis plus dans le péché. » À tous ces fous, je dis ce que la Bible dit, 1 Jean 1,8. « Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Voilà. Personne n'est sans péché. Et aussi, quand on est sauvé, quand on croit en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle, quand on vient à lui, on n'est pas tout d'un coup sans péché. Et il y a plein de choses qu'on fait encore qui sont, quand on est un jeune enfant en Christ, un jeune bébé en Christ. Il y a plein de choses qu'on fait, on ne sait pas encore que ce sont des péchés. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui va nous convaincre que telle ou telle chose est péché, qui va nous montrer « arrête ça, arrête ça, arrête ça, arrête ça. » C'est le Saint-Esprit qui va nous aider à faire ça. Il y a plein de choses dont on n'est même pas conscient qui sont des péchés. Il y a des choses, moi, que je faisais il y a dix ans, je n'avais aucune idée que c'était des péchés. Maintenant, je sais que c'est des péchés. Pourquoi ? Parce que l'abîme me l'a dit. Parce que le Saint-Esprit m'en témoigne. Mais c'est un processus. C'est un processus qui n'est jamais fini parce qu'il faudra attendre la glorieuse manifestation des fils de Dieu. Il faudra attendre la résurrection pour être totalement hors, pour être totalement débarrassé de la corruption. Autrement, comment est-ce que le psalmiste pourrait dire en psaume 19 « Qui peut comprendre ces erreurs ? » « Qui peut comprendre ces fautes ? » « Épure-moi de mes fautes secrètes. » On a des fautes secrètes. Il y a des choses, si on s'examine très sérieusement, on pêche toujours. Et il y a des choses qu'on fait qui sont des péchés, peut-être, il n'y a pas très longtemps. On ne savait pas que c'était un péché. Maintenant, on sait que c'est un péché parce qu'on s'examine et on cherche à s'épurer. On prie Dieu pour qu'on puisse épurer nos fautes secrètes. Comment est-ce que le psalmiste pourrait dire « Épure-moi de mes fautes secrètes » si c'est possible d'être sans péché ? Si automatiquement, quand on est sauvé, on est sans péché ? Ce n'est pas possible. Ça, c'est inspiré par le Saint-Esprit. Donc, une personne n'a pas à arrêter ses péchés, mettre en ordre sa vie, se détourner de ses mauvaises voies, ou même avoir envie de le faire pour être sauvé. Sinon, c'est un salut par les œuvres. N'importe comment qu'on regarde, ce n'est pas gratuit. La Bible dit que c'est gratuit. On est justifié gratuitement par sa grâce. Gratuit, grâce, foi, c'est ça qui fait qu'on est sauvé. C'est ces choses-là. Croire, recevoir de bon cœur la parole. Pas se détourner de ses fautes. Bien sûr, se détourner de ses fautes, c'est important, mais ça ne sert à rien pour être sauvé. Vous pouvez aller en Jean 3, s'il vous plaît. On va regarder Jean 3, quelques versets en Jean 3. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est perdu ? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est perdu ? Puisqu'on est tous des pécheurs. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est perdu ? Celui qui est perdu, c'est celui qui va aller en enfer, qui est en chemin pour l'enfer actuellement. Verset 18, la Bible dit « Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Une personne qui ne croit pas est condamnée, donc perdue, en d'autres termes. Perdu, condamnée, c'est la même chose. La raison ? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il n'a jamais cru. Ce n'est pas plus compliqué. Et regardez le verset 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Donc, on ne va pas jouer sur les mots. « Croire », ça veut dire « compter sur ». Ça veut dire se fier à avoir confiance. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Voilà, c'est se confier en… C'est vraiment l'idée, c'est confiance, c'est faire confiance. C'est-à-dire compter sur le Fils. Et si on prend l'exemple d'un avion. Je suis en route pour l'Angleterre dans un avion. Je compte sur le pilote pour m'y emmener. C'est le pilote qui pilote. C'est lui. Et je compte sur lui pour m'y emmener. Moi, je suis assis dans l'avion et je compte entièrement sur son pilotage, sur lui précisément pour qu'on arrive à bon port. Si je m'assois, vous êtes assis sur des chaises. Si vous levez les pieds, vous mettez tout votre poids sur la chaise. Vous comptez sur cette chaise pour qu'elle vous soutienne. Donc, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'une personne a la vie éternelle ? Celui qui croit au Fils a la vie. A la vie éternelle. Et qu'est-ce qui fait que la colère de Dieu demeure sur une autre personne ? On a deux personnes. Il y en a une autre. Elle, c'est pas pareil. La colère de Dieu demeure sur elle. Donc, croire fait qu'il est sauvé et ne pas croire fait qu'il est perdu. Donc, c'est le fait qu'il ne croit pas. Donc, pour être sauvé, il doit se détourner ou se repentir de la chose qui fait qu'il est perdu. Il doit se repentir de sa non-croyance, de son incrédulité, de cette sorte de rébellion stupide envers Dieu. Et avec sa volonté, il doit choisir de croire en son Fils. De mettre sa croyance, de mettre sa confiance, peu importe qu'on veut dire, de compter entièrement sur Jésus. De ne pas s'accrocher à quelque chose d'autre. Simplement. Mais il faut qu'il le veuille. Encore une fois, la Bible dit, en Apocalypse 22, 17, l'Esprit et l'Épouse disent, viens, que celui qui l'entend dise aussi, viens, que celui qui a soif, vienne, et que celui qui voudra de l'eau vive en reçoive gratuitement. La seule chose qui peut empêcher une personne d'être sauvée, c'est soi-même. Il faut le vouloir. On a tous un libre arbitre. On n'est pas des calvinistes ici. Quelqu'un a le choix. Et il a le choix de croire ou de ne pas croire. Dieu veut qu'il soit sauvé. Il l'invite. Il a préparé. Ses bêtes sont tuées. Le dîner est prêt. Tout est prêt. Il suffit de venir. Il suffit de venir tel que nous sommes. Il ne s'agit nullement de se détourner d'aucun péché. Si ce n'est peut-être le péché de ne pas croire. Alors du coup, on pourrait dire. Mais ce n'est pas ses actions. C'est la non-croyance vers la croyance. C'est ça, la repentance qui est nécessaire au salut. Donc, il y en a qui enseignent que se repentir de ses péchés c'est nécessaire pour être sauvé. Non. Ici, on prêche ça sans ambiguïté. On se repent de ce qui fait qu'on n'est pas sauvé. C'est-à-dire ne pas croire au Fils de Dieu. Donc, aller au ciel c'est faire confiance au sauveur. Donc, si on fait confiance au sauveur, on a la vie éternelle. Donc, le ciel. Et si on repart dans l'avion, si on repart dans l'analogie de l'avion, donc si on prend l'avion pour aller quelque part, donc on fait confiance au pilote. Le pilote, c'est un petit peu comme Jésus. Il nous emmène au ciel. Et donc, si on se comporte mal dans l'avion, si par exemple, vous vous asseyez là où vous n'avez pas le droit de vous asseoir ou alors pendant que l'hôtesse de l'air a le dos tourné, vous lui coupez les cheveux ou vous faites quelque chose comme ça, est-ce que ça change là où vous allez ? Non, ça ne change pas où vous allez. Vous allez, imaginez, je fais ça pour, je vais à Londres et je m'amuse à faire ça dans l'avion. Je vais quand même pas aller à la partie de Londres que j'avais prévue, mais j'y vais quand même. Je vais quand même à Londres. Et peut-être, le vol se passera peut-être pas aussi bien que je voulais si je fais des bêtises sur l'avion, mais je vais quand même aller à Londres. Peut-être que j'irai au poste de police de Londres, mais j'irai quand même à Londres. Et donc, ça ne change pas la destination en fait. La destination, elle est fixée. Et quand on est dans l'avion, on est dans l'avion. Donc, vous pouvez aller en Mathieu 27, s'il vous plaît. Donc, voilà, on a établi que pour être sauvé, on ne se repent pas de ses péchés. On se repent de sa non-croyance. Et on peut se repentir parce que le terme repentir, comme ça, c'est juste un terme neutre. On peut se repentir d'autres choses que ses péchés. On peut se repentir d'autres choses que ses péchés. Mais se repentir de son péché, puisque Dieu se repent, on l'a lu tout à l'heure, on va voir plus d'exemples après, mais se repentir de ses péchés ne sauve pas en tous les cas. Même le fait de vouloir, même le fait d'avoir une bonne attention, ça n'a pas d'incidence. Rappelez-vous, j'ai préparé mon dîner. Pas besoin d'y ajouter quelque soit. Le salut, il est déjà prêt. Pas besoin d'y ajouter une bonne volonté de faire ci ou de faire ça. juste viens. Ok ? Et en fait, se repentir de ses péchés pour être sourire, c'est comme si, c'est rien comprendre, c'est comme si on avait une vieille maison, toute, c'est une vieille cabane avec des trous, le vent passe à travers les trous de la maison et puis en fait, on la rafistole un petit peu, on met du papier peint sur les trous, on désherbe autour, alors qu'en fait, non, on va tout enlever et reconstruire une maison à un million d'euros toute neuve avec trois salles de bain, avec l'air conditionné, etc. Ça n'a aucun sens, en fait. Il faut juste accepter qu'on va construire une nouvelle maison. Je ne sais pas comment expliquer ça, ce n'est peut-être pas une bonne image, mais c'est hors sujet de se repentir de ses péchés, d'essayer de retaper sa vie pour aller au ciel. C'est hors sujet, ça n'a rien à voir avec ça en fait. Absolument rien. Si vous êtes en Matthieu 27, on a un bon exemple là de quelqu'un qui se repent et qui a une attitude qui corrige sa conduite en Matthieu 27, verset 3. Alors Judas, qu'il avait trahi, voyant qu'il était condamné, se repentit et on dit c'est quoi l'objet de cette repentance et reporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. C'est ces 30 pièces d'argent qu'il tenait dans sa main de traître. Il les a rapportées aux sacrificateurs et aux anciens en disant « Regardez, là on a la confession du péché en plus. » Et il dit « Regardez, j'ai péché, j'ai trahi le sang innocent. » Mais il dit « Que nous importe, tu y aviseras. » Ça me fait rire un petit peu cette réponse, c'est un petit peu ce que Dieu dirait. « Que nous importe, tu y aviseras en fait. » « Que m'importe en fait. » « J'ai trahi le sang innocent. » Et là, en l'occurrence, Judas se repentit. Judas se repentit et corrige sa conduite. Il essaie de réparer son erreur comme si ça pouvait réparer son erreur, de redonner les pièces d'argent comme si ça pouvait servir à quoi que ce soit alors que le fils de Dieu va être massacré à cause de lui. et ça ne change rien en fait qu'il se repense. Ça n'a rien à voir avec son salut parce qu'au verset suivant, verset 5, il est quand même allé en enfer. Dans le verset 5, il se suicide et il va en enfer parce que Judas, il n'était jamais, jamais, jamais sauvé. Ce n'est pas parce qu'il se repentit de son péché qu'il est sauvé parce que pour être sauvé, on ne se repent pas de son péché. Le problème, c'est qu'il faut croire en Jésus-Christ. C'est ça la solution en fait. C'est ça la réponse qu'on doit avoir. On l'a vu tout à l'heure en accès 31. Crois au Seigneur Jésus-Christ, que dois-je faire pour être sauvé ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé ? La Bible le dit, on pourrait même résumer tout ce serment-là juste avec ce verset et puis arrêter tout de suite après. Que dois-je faire pour être sauvé ? Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et on parle en Jean 17, 12. En Jean 17, 12. Judas, il a beau se repentir de son horrible trahison, ça ne sert à rien. Rien, rien. Il ne peut pas se racheter. 7, 12. Jean 17, 12. Regardez. Pendant que j'étais, au verset 12, pendant que j'étais avec eux dans le monde, je l'ai gardé en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné, je lui parle au Père, et aucun d'eux n'est perdu. OK ? Donc, si vous êtes venus à lui, aucun de vous ne sera perdu. Si vous êtes venus, bonne nouvelle. Ça ne vous fait plaisir. Sinon, à part, le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Le Judas, lui, il est appelé le fils de la perdition. Il est l'exemple même de la personne perdue. C'est le traître. C'est celui qui trahit le fils de Dieu. Il est perdu, quoi. Et il n'est pas sauvé, même s'il s'est repenti, en fait. Il est quand même appelé le fils de la perdition. C'est son surnom. À aucun moment, la Bible nous dit c'est fini, on ne l'appelle plus comme ça, tu étais avant le fils de la perdition, maintenant tu es mon fils bien-aimé, ou quelque chose comme ça. Non, c'est le fils de la perdition. Il est connu éternellement comme étant le fils de la perdition. Et c'est quand même incroyable comme titre. Le fils de la perdition. Et en Jean 6, 24, le narrateur, en Jean 6, 24, je n'ai pas ce verset dans mes notes, le narrateur, il dit, Jean 6, verset 64, excusez-moi, 6, verset 64, Jésus dit, mais il y en a quelques-uns parmi vous qui ne croient pas, car Jésus savait depuis, le narrateur, il nous révèle ça, car Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui le trahirait. Donc, celui qui le trahit fait partie de ceux qui ne croient pas. Qui c'est qui le trahit ? C'est Judas. Donc, on a déjà établi tout à l'heure de manière assez claire qu'on ne se reprend pas de ses péchés pour être sauvé. Là, Judas se reprend de ses péchés, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien en ce qui le concerne. Parce qu'il est perdu. Il est perdu. Parce qu'il ne croit pas. Il n'a jamais cru et il ne croit pas et il n'a jamais cru et il s'est pendu et il est depuis 2000 ans en enfer. Et c'est le fils de la perdition. Donc, il y a plein de gens non-croyants qui se rependent de leurs péchés, qui regrettent leurs actions, qui regrettent leurs mots, qui regrettent leurs réactions, mais ils s'en fichent complètement de Dieu. Ils ne croient pas en Dieu. Ils n'ont pas cette confiance en Jésus-Christ et ils ne sont pas sauvés, même s'ils corrigent leur conduite. Leur correction de conduite, c'est juste bien pour eux, peut-être temporairement, mais ça ne leur sert à rien. En fait, ce n'est pas bénéfique pour eux. Et Dieu lui-même, donc, on conclut que la répétence des péchés ne sauve pas et que la répétence concernant le salut, c'est de la non-croyance vers la croyance. La seule chose dont on doit se détourner, c'est la non-croyance. Donc, tout à l'heure, on a lu dans Jonah 3, 10 que Dieu se repent. Dieu lui-même se repent dans la Bible, plein de fois. Il change souvent d'avis. Pas que c'est une girouette, mais simplement que on peut parler avec Dieu et on voit des grands hommes comme Abraham parler avec Dieu et quelque part ne pas le faire changer d'avis. Mais si, si, le faire changer d'avis. Il peut parler avec Dieu et le faire changer d'avis. C'est incroyable ça. C'est absolument incroyable. C'est vraiment quelque chose de très, très, très intéressant. Mais je ne veux pas parler de ça. l'éternel se repent en Genèse 6, en parlant de lire bien longtemps dans la Bible, pour tomber sur Dieu qui change d'avis et il change d'avis et ça nous fait un petit peu, on a les mains moites quand on lit ça. Et l'éternel, verset 6, Genèse 6, 6, l'éternel change d'avis là et il dit l'éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il en fut affligé dans son cœur et regrette d'avoir fait l'homme. C'est fascinant ce verset. Et il change d'avis. Ça lui arrive souvent dans la Bible parce que c'est ce que j'ai observé. En Genèse 3, 10, on l'a lu tout à l'heure mais je le redis, or Dieu vit ce qu'il faisait, vit leurs œuvres, comment ils se détournaient de leur mauvaise voie, ça c'est la première partie du verset, et Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire et ne le fit point. Il avait une action en tête et il a vu quelque chose qu'il a fait changer la vie. Voilà. Et il s'est repenti, il s'est repenti et il avait prévu, Dieu Tout-Puissant, il avait prévu de détruire, de tout détruire et de tuer tout le monde. Et il a vu quelque chose qu'il a dissuadé de faire ça. il était parti pour faire ça et il a vu quelque chose qu'il a interpellé et du coup il a changé d'action, il a changé d'intention. Et comme quoi ce qu'on fait peut directement impacter en fait ce que Dieu va faire. Bien sûr, Dieu sait tout, il est plus puissant que nous, il a l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence, mais nous, dans notre marche de tous les jours, en fait, on peut, on est avec Dieu, on peut plaider avec lui, on peut lui demander qu'il fasse quelque chose, autrement ça ne servira à rien de prier si tout était prévu que de toute façon Dieu fait. Dieu fait ce qu'il a prévu de faire, mais il est plus grand que nous. Et nous, dans notre petite vie, ici-bas, on peut l'invoquer, être délivré, on peut changer nos mauvaises voies et ça peut impacter ce que Dieu ça peut impacter ce que Dieu va faire, en fait. C'est absolument fascinant et il faut en profiter et ne pas être un calviniste qui pense que ça ne sert à rien de prier. Le calviniste, il pense que ça ne sert à rien de prier, de toute façon. À quoi ça sert de demander ce qui allait se passer dans tous les cas ? À quoi ça sert d'aller évangéliser si dans tous les cas, de toute façon, c'est qu'un certain petit groupe de gens qui seront sauvés ? Non, c'est faux ça. C'est faux ça. C'est faux. Il ne te met pas à la place de Dieu. Tu ne sais pas à ces choses-là. Toi, ton rôle, c'est d'obéir et d'aller évangéliser comme on a dit. Quand tu te réveilleras avec sa ressemblance, on en reparlera. Là, pour l'instant, c'est une autre histoire. Dieu change d'avis souvent dans la Bible. Ça, c'est assez fascinant. En Amos 7, là, on a une discussion. L'Éternel se reprend plus d'une fois. En Amos 7, excusez-moi, je n'ai pas le numéro du verset. La Bible dit « Et quand elles eurent achevé de dévorer l'herbe de la terre, je dis, Seigneur éternel, pardonne, je te prie. » La tercession qui est faite. Comment Jacob subsistera-t-il ? Car il est petit. L'Éternel se repentit de cela. Cela n'arrivera point, dit l'Éternel. Donc, l'Éternel, il allait faire quelque chose, mais il dit « Bon, je ne ferai pas ça. » L'Éternel dit « Cela n'arrivera point. » Super. « Puis le Seigneur, l'Éternel, me fit voir ceci. Voici le Seigneur, l'Éternel, proclamait le jugement par le feu. Et le feu dévorait le grand abîme et il dévorait les champs. Et je dis « Seigneur éternel, cesse, je te prie. Comment Jacob subsistera-t-il ? Car il est petit. » Et l'Éternel se repentit de cela. « Cela non plus n'arrivera point, dit le Seigneur, l'Éternel. » Donc, inutile de dire que le Seigneur ne se repent pas de ses péchés. Il se repent d'une action. Parce que se repentir, le Seigneur n'a pas de péché. Même nous, ce n'est pas un mot qu'on utilise. Je me repent, ce n'est pas un mot très, très courant en français, pas que je sache. mais si on allait pour… Il y a deux actions qui ne sont pas forcément mauvaises. On allait pour en faire une. Finalement, on voit quelque chose qui nous fait changer d'avis et on va faire une autre. C'est comme j'allais aller dans ce restaurant et puis finalement, j'ai changé d'avis, je suis allé dans ce restaurant-là. Je me suis repenti. Dans ma tête, c'est une sorte de conversion. Je voulais aller au Chinois. En fait, je suis allé dans un restaurant mexicain. je ne me suis pas détourné d'un péché. J'ai changé de décision. J'ai changé d'avis. C'est-à-dire, changé d'avis. Et on ne se repent pas forcément. On peut se repentir d'autres choses que ces péchés. Nous, on peut le faire. Dieu le fait parce que Dieu se repent beaucoup. Il n'a pas de péché. On se repent simplement, on change d'avis. Donc, voilà, on voit que Dieu se repent. Donc, Dieu dit aux perdus « Repentez-vous de ne pas croire en mon fils et croyez en mon fils. » Et Dieu dit, lui, aux sauvés, par contre, à ses enfants « Repentez-vous de vos péchés. » Ça, c'est un thème pour nous, par contre. La repentance des péchés, c'est un sujet qui concerne les chrétiens sauvés, le peuple de Dieu, une fois qu'on est fils et fille de Dieu. C'est quelque chose qu'on a appelé à faire tous les jours. On a appelé à en exhorter – on ne va pas faire la liste de tout. J'ai choisi quelques exemples d'un Apocalypse. Vous pouvez aller en Apocalypse 2, s'il vous plaît – qu'on a une Bible entière qui nous invite à observer des commandements, à garder des règles, à changer d'attitude, à modifier notre comportement, que notre comportement doit… Si on ne se comporte pas comme des fils de Dieu, on va être châtié. qui aime bien, châtie bien, c'est une idée biblique. Parce que, voilà, quiconque l'éternel, quiconque le Seigneur aime, il châtie et il fouette tout fils qu'il reçoit. Il fouette tous les fils qu'il reçoit. Donc, nous, on est censé se détourner de nos péchés. Et, en Apocalypse 2, au verset 2, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa droite qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres et ton travail, ta patience et je sais que tu ne peux souffrir les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont point. Tu les as trouvés menteurs. Voilà. Donc, il y avait des méchants dans cette congrégation. Ils ont été exposés et le Christ, Jésus-Christ, le chef de l'église locale, les félicite. Tu as souffert, tu as eu de la patience et tu as travaillé pour mon nom et tu ne t'es point découragé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ta première charité. Souviens-toi donc d'où tu es déchu, repends-toi et fais tes premières œuvres sinon je viendrai bientôt à toi et si tu ne te repends, j'ôterai ton chandelier de sa place. Donc, ça, c'est une église qui est une bonne église, qui était une bonne église, l'église d'Éphèse. et Jésus leur commande de se repentir et de l'aimer avec sa première charité, avec son premier amour, de revenir à son premier amour, en faisant les premières œuvres et de se rappeler d'où est-ce qu'ils sont, d'où est-ce que ça a dévié et qu'ils reviennent à leur premier amour et qu'ils aiment le Christ d'une manière plus parfaite en faisant les premières œuvres, ce que je pense être l'évangélisation. Donc, Jésus les appelle à se repentir, de se pécher, de ne pas l'aimer comme Jésus veut qu'il les aime. Il veut, il exige ça d'eux. Donc, là, il s'agit de se détourner de sa mauvaise voie. verset 16. On a un autre exemple, l'église de Pergame. Verset 16. Laissez-moi y aller aussi. Verset 15. Donc, il y a des infiltrés dans cette église et une sommation similaire qui est produite là par Jésus de se repentir autrement pas de quartier. Il y en a qui on bat et il ne fera pas de quartier. Donc, c'est pas, c'est un avertissement sérieux. Et la même chose est déclarée à l'église de Thiatir au verset 18. Verset 18. « Écrit aussi à l'ange de l'église de Thiatir, voici ce que le Fils de Dieu qui a les yeux comme une flamme de feu et les pieds semblables à un cuivre très fin. » Pas exactement le même Jésus que dans Chosana. « Je connais tes œuvres, ta charité, ton ministère, ta foi, ta patience et je sais que tes dernières œuvres surpassent les premières. » Là, on a une église qui progresse. On a une église locale qui est félicitée par le Fils de Dieu dans son œuvre et c'est super parce que Jésus dit que les dernières œuvres surpassent les premières et progressent. « Mais j'ai quelque peu de choses contre toi. C'est que tu souffres que la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigne et séduise mes serviteurs pour les engager dans la fornication et leur faire manger des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit de sa fornication. » Jésus lui a donné du temps pour qu'elle se répande de sa fornication. C'est absolument fascinant. « Elle ne s'est point repentie. Voici, je vais la jeter sur un lit de douleur et ceux qui se livrent à l'adultère avec elle seront dans une grande affliction s'ils ne se repentent pas de leurs actions. » La repentance des actions pour avoir pour être dans une bonne relation avec le Christ, avec Dieu, ça concerne le peuple de Dieu. Ça concerne ceux qui croient, ceux qui sont sauvés, ceux qui ne sont pas des perdus, ceux qui sont sauvés, ça concerne ces gens-là. Et se repentir, c'est glorieux de se pouvoir se repentir pour restaurer la relation avec Jésus. Si cette église se repent, ils ne vont pas être jetés dans un lit de douleur. Je veux dire, c'est positif. Ils ne vont pas être châtiés, ils ne vont pas souffrir inutilement. il faut juste qu'ils changent, qu'ils changent. Mais ça, ça concerne les sauvés. Il faut être le peuple de Dieu. Ça concerne l'église de Pergam, l'église de Tyriathire et ceux qui sont dedans. C'est ceux qui font partie du peuple de Dieu. Et Jésus, il est très sérieux. Il dit, je ferai mourir ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Ça va barder et vous saurez que c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est assez effrayant. Dieu nous en garde qu'on soit dans une situation similaire. Mais, voilà, il s'agit de se repentir de ses péchés pour le peuple de Dieu. C'est un thème pour le peuple de Dieu, pas pour les gens qui sont sauvés. Il peut se repentir toute la journée, tous les jours, être un moine et ne plus rien faire. Et bien sûr, être un moine, c'est un péché. Mais ce que je veux dire, il pourrait vivre le plus sainement possible et ça n'aurait aucun effet, aucune puissance. Ça n'aiderait à rien du tout. Ça n'aiderait même pas... Ça ne sert à rien en fait. En ce qui concerne le salut, ça ne fait jamais pencher la balance. Ça ne met même pas une miette sur la balance. Ça ne met rien du tout sur la balance parce que ça ne fait pas partie de la balance. C'est Jésus-Christ qui est la chose déterminante dans le temps salut et ce qu'on croit à propos de Jésus-Christ. Il faut croire en lui pour être sauvé. Donc, en conclusion, le salut est par la foi seule, la foi, c'est-à-dire la croyance, par grâce seulement, par Jésus seulement, pas par Jésus en collaboration avec quelqu'un qui a une bonne intention. Non, par Jésus seulement où vous devez simplement venir, accepter et participer au festin et croire en lui. celui qui vient à moi n'aura jamais faim et à Dieu soit la gloire. Est-ce qu'il y a un sujet de se glorifier ? Non, il est exclu. À Dieu soit la gloire. Il n'y a que lui qui peut se glorifier. Donc, une personne est perdue parce qu'elle ne croit pas, une personne est sauvée parce qu'elle croit. On apprend des choses basiques mais c'est quand même nécessaire d'expliquer ça. Et la repentance nécessaire au salut, ça ne concerne que le fait de se détourner de sa non-croyance vers la croyance et en conclusion, se repentir de ses péchés c'est une activité seulement bienfaisante et utile et qui peut avoir des conséquences internelles. Ça ne concerne que le peuple de Dieu et ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont ses fils et c'est possible qu'avec l'aide du Saint-Esprit parce qu'on doit invoquer où sont mes fautes secrètes et purement mes fautes secrètes, où sont mes fautes secrètes. Il faut prier Dieu pour pouvoir vraiment efficacement se repentir de ses péchés et pour qu'il nous aide à corriger nos actions et ça, ça concerne nous, le peuple de Dieu. Donc, on va prier. Seigneur, merci parce que on n'a pas à se détourner de nos mauvaises actions pour être sauvés. Merci Seigneur parce que tu as tout accompli sur la croix et que ton sacrifice est suffisant et merci parce que qu'est-ce que c'est simple d'être sauvé. Il faut simplement venir à toi et tu nous guéris, Père. Et Seigneur, merci parce que tu as donné ton seul Fils engendré afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et qu'est-ce que c'est simple, Seigneur ? Et on aime cet évangile ici et on veut le proclamer. On veut l'annoncer aux gens qui sont perdus, Seigneur. Et on veut les appeler à la repentance. Et on veut les aider, Seigneur. On veut être des aides. Merci Seigneur de nous avoir sauvés. Et dans le nom de Jésus, on veut dire qu'on t'aime. Amen.